Bonjour Caroline Cotini. Bonjour Lynn. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette entrevue-là, de me permettre de te mettre en lumière. Je ne te connais pas beaucoup. Je te connais par les réseaux, par la gouvernance au Fini, par, j'ai vu dernièrement que tu connaissais Martin Latulippe qui est un ami aussi. Puis j'avais envie de te mettre en lumière parce que tu es un modèle de leadership Fini. Merci. J'aimerais que tu nous dises à ceux qui vont écouter cette vidéo-là, qui es-tu toi? Écoute, d'abord merci beaucoup Lynn d'avoir pensé à moi, ça me touche. Alors, mon nom est Caroline Cotini. Qui je suis, c'est un peu long. Je vais essayer de te résumer ça autant que faire se peut. Alors, je suis la fondatrice de la gouvernance au Féminin. C'est à ce titre-là, d'ailleurs, que toi et moi, nous sommes connus sur les réseaux sociaux. Alors, la gouvernance au Féminin, c'est un organisme à but non lucratif que j'ai fondé il y a bientôt six ans, qui a pour objectif d'encourager les femmes à développer leur leadership, à faire avancer leur carrière, et ultimement, elle s'agit sur des conseils d'administration. Donc, ce qui m'a poussée à agir, c'est vraiment les statistiques qui étaient alarmantes en termes de nombre de femmes sur les comités exécutifs ou sur les conseils d'administration. Au Canada, en 2015, si on regarde les sociétés du FP500, on parle de 15,9% maintenant de femmes sur les conseils, 5% de femmes PDG, c'est ridiculement bas. Et moi, mon objectif est vraiment d'essayer d'atteindre la parité et d'y travailler main dans la main avec les hommes, parce que c'est quand même eux qui détiennent encore le pouvoir, et eux qui ont la capacité, la volonté et le désir de nous propulser, de nous aider à atteindre nos objectifs. Ça, c'est ma passion, c'est ce que je fais de nuit, de week-end, de jour, des fois aussi, mais j'ai aussi un métier, je suis directrice générale d'une firme d'expertise médico-légale, CIRA Services Médicaux, où j'ai une très belle équipe, que ce soit une équipe de soutien, admin, finance, ressources humaines, et évidemment les médecins qui sont nos spécialistes et nos experts. Et puis, une petite touche un petit peu plus personnelle, moi je suis née à Beyrouth, j'ai grandi dans la guerre du Liban, j'ai passé une douzaine d'années à Paris, et je vis au Canada depuis 1990 maintenant, et deux merveilleux enfants ici au Canada, qui sont maintenant adultes et à l'université tous les deux, et que j'élève seule depuis une dizaine d'années. Alors, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de pas sur la planche. C'est quelqu'un de passionné et de très occupé, et quand on te regarde aller, t'as toujours un beau sourire, t'es toujours un bon mot aussi pour les gens. Qu'est-ce qui t'alimente autant? Les gens. Les gens. Ce qui m'alimente, c'est les gens, c'est la passion de l'autre, c'est pouvoir faire une différence, avoir un impact. Je pense que le peuple libanais, à la base, a un certain nombre de qualités qui lui sont propres, et qu'on peut, pour ceux qui ont pu suivre les actualités dans les dernières années, qu'on peut retrouver de façon très vaste chez ce peuple. Et je parle de résilience principalement, donc la capacité de surmonter les défis et les obstacles, et je pense que ça, c'est essentiel. Et c'est une thématique qui me touche beaucoup. Comment? C'est une thématique qui me touche beaucoup aussi, c'est ce que j'essaie de dire. Oui, absolument, c'est quelque chose, je sais, Lynn, sur lequel tu travailles énormément, mais la résilience, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'un bon leader, s'il n'est pas capable de traverser des tempêtes, il n'est pas un bon leader. Donc, ça, la résilience, faire face aux obstacles, ne pas se laisser décourager, rester optimiste et positive, résolument optimiste, bien, ça, je pense que c'est mon leitmotiv, et c'est sincère et c'est authentique. Ah oui, c'est évident. On le sait. Oui, ça, comment on dit ça, ça transpire. C'est le mot que j'ai, là, mais c'est vraiment ça. Désolée pour le mot. Oui, mais c'est sûr que c'est difficile de faire semblant, ou ça durerait juste un temps, mais c'est comme ça que j'opère, et c'est sûr que souvent, on me dit, mais comment tu fais pour faire tout ça, parce que je ne te cache pas, Lynn, je travaille 15 heures par jour. C'est très exigeant. Mais comme j'aime ce que je fais, ce n'est pas un fardeau. Je n'ai pas la personnalité qui pourrait faire un burn-out par un surplus de travail, parce que je garde le contrôle sur tout ça, parce que je décide de ma destinée, parce que je le fais, parce que je veux bien le faire. Tu le fais avec cœur. Je pense que tout ce qui part avec le cœur, aussi, ça permet d'avoir l'impression souvent qu'on ne travaille pas, alors que oui, quand on parle, c'est énorme, mais c'est aussi... Entourée ? Entourée, oui, ben oui. Mais j'espère que c'est essentiel. Parce que la gouvernance au féminin, c'est sûr que c'est moi qui l'ai lancée, puis c'est mon idée, ma vision, mais je n'arriverai jamais à faire le quart de ce que je fais si je n'avais pas d'abord une équipe de bénévoles extraordinaires, un comité stratégique absolument merveilleux sur lequel j'ai la parité. Ah oui ! Très important, parce que... Tu comprends, Ligne, moi, mon débat féministe, ça, je le dis et je le répète, ce n'est pas un débat anti-hommes, c'est un débat ensemble, complémentarité des talents, renforçons-nous les uns les autres. Alors ça, c'est essentiel, et c'est pour ça que j'ai tout simplement appliqué à mon comité stratégique ce conseil-là de dire, écoute, les femmes, elles ont une vision du problème, une vision de la solution, mais les hommes, c'est différent, et c'est ça qui est intéressant. Complémentaire, hein, c'est... Voilà ! C'est cette complémentarité des talents qui nous permet de vraiment avoir une vision holistique et qui va nous aider à être en mesure vraiment de voir la meilleure solution, la meilleure approche, et c'est ce que je mets en application à la gouvernance au féminin. Mais j'ai beaucoup de chance d'être bien entourée, j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir la crédibilité nécessaire pour aller chercher des conférenciers et des conférencières absolument extraordinaires de haut niveau et même à l'international. Oui, c'est vrai, ça. Puis, tu es... Je me l'ai dit, tu es conférencière toi-même. Oui. Tu offres des conférences toi-même. C'est sûr que là, en tout cas, on va le dire, tu as gagné plusieurs prix aussi. Oui. Pour ton leadership, pour tout ce que... L'ensemble de... Oui, les dix dernières années ont été ponctuées, effectivement, de prix et de reconnaissance, ça me touche énormément et depuis quelque temps, c'est même hors Québec, c'est-à-dire que j'ai reçu au printemps le prix des Nations Unies pour mon travail sur l'avancement de la femme et je reçois dans deux semaines un prix qui est celui de Women's Executive Network qui m'amène à être lauréate du top 100 des femmes les plus influentes au Canada. Félicitations. Merci beaucoup. Ça, ça se passe à Toronto les 25 et 26 novembre prochains. Et c'est pour moi, effectivement, une importante consécration parce que mon objectif n'est pas de rester vraiment cantonnée au Québec, mais de rayonner nationalement et internationalement aussi. Oui, parce que tu portes ça dans ton cœur que les femmes soient reconnues et que les femmes et les hommes soient ensemble sur des comités. C'est merveilleux. Exactement. Et puis, je te dirais, Lynn, que c'est des problématiques que l'on rencontre, c'est les humains. C'est au Québec, dans le reste du Canada, c'est pareil. Et je vais être à Paris à la fin du mois de novembre aussi parce que j'ai fait un partenariat avec un groupe parisien qui s'appelle Femmes au cœur des conseils. Et ils ont exactement le même genre de mission que la gouvernance au féminin. Alors, on va allier nos forces. Et puisqu'il y a des quotas en France qui font qu'ils ont plus de 30 % de femmes sur les conseils déjà auprès du double de ce que nous avons et qu'ils doivent atteindre 40 % en 2017. Et ça, c'est demain matin. On va voir si on peut donner une chance à nos administratrices québécoises ou nos dirigeantes québécoises d'aller siéger sur des conseils d'administration en France. Alors, on peut prendre une nouvelle tangente au Québec et au Canada aussi. Oui, c'est ça. Oh, wow. Caroline, si les gens veulent te retrouver, c'est où le meilleur endroit s'ils vont te demander en conférence aussi? Alors, www.lagouvernanceauféminin.org. Ça, c'est le site web où vous trouverez toute l'information sur l'organisme, sur les événements passés, les événements futurs. Il y a les photos, il y a les vidéos. Et puis, les personnes qui viennent sur le site peuvent tout simplement mettre leur adresse e-mail pour être les premiers à informer des nouveautés. Et puis, évidemment, sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn, il y a des groupes extrêmement actifs où les gens contribuent, mais au quotidien et des très belles discussions qui ont lieu là. Merveilleux. Fait que j'invite les gens à te découvrir, à découvrir ton grand cœur, ton authenticité aussi. C'est pas parce qu'on gagne 56 000 prix qu'on devient quelqu'un d'autre. Puis, on a la preuve. Puis, moi, je trouve ça merveilleux parce que je ne te connaissais pas énormément. C'est la première fois qu'on se parle en vrai. Puis, tu es très, très, très généreuse. Je te remercie. À la prochaine. Très gentille à toi, Aline. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501